Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Minute Poker, c'est le numéro 18. Aujourd'hui on va revoir trois mains qui m'ont été envoyées par des joueurs sur mon adresse mail directement ou sur le Discord Poker & Gamble que je vous invite à rejoindre. Comme d'habitude vous avez dans le slide à gauche mon offre coaching, le Discord Poker & Gamble et vous pouvez également m'envoyer pour analyse les mains qui vous posent problème soit sur le Discord soit directement sur mon adresse mail qui s'affiche. Allez c'est parti, on se retrouve ici sur le King5 sur Winamax, une main qui m'a été envoyée par 1000sabor. On open à 2,5, le sizing me convient bien et on découvre doublante du Valet et un 2 de trèfle et là le joueur Will qui donk bet. Et la question que se posait notre héros c'est est-ce que je dois call ou pas ? Donc il va décider de fold et là en fait je trouve que c'est une main intéressante dans le sens où quand vilain donk bet ici, il ne faut pas penser qu'il a le Valet à chaque fois. Il a même très rarement, déjà du fait qu'il y a une doublante par terre, du fait aussi que quand on a brelan dans sa position on va souvent checker pour call derrière, pourquoi pas pour check raise. En tout cas on n'a pas vraiment envie de miser et faire fold le joueur au bouton. Donc il aura rarement le Valet, il peut avoir le 2 de temps en temps, il peut aussi avoir une pocket paire entre les deux, c'est-à-dire paire de 3, paire de 4, paire de 5, etc. Il peut aussi être en total bluff ou semi-bluff avec quelques backdoors possibles comme 9 et 10 à cœur, des choses comme ça. En tout cas on a une main trop forte pour fold ici, c'est un call évident. Et une fois qu'on a call, je dirais que ça va assez souvent ralentir l'action du vilain à la turn, il va assez souvent checker en ayant peur qu'on ait eu call au flop. Donc ça s'appelle un float en fait ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'on call en position en n'ayant rien de particulier. On aura souvent un check de l'adversaire à la turn et on va pouvoir utiliser cette turn, peu importe la carte en fait, pour souvent prendre l'initiative et pouvoir gagner le coup. Alors ça ne marchera pas tout le temps mais ça peut puisque quand on call au flop sur un flop comme ça, Valet, Valet 2, Arc-en-ciel, c'est quand même assez inquiétant pour l'adversaire. On peut représenter le Valet et pour parler de range, on a un avantage de range vraiment très important ici par rapport au joueur en big blind, il va défendre assez large. Et dans notre éventail de mains, on a des As-Valets ou Roi-Valets, on a des Pair de Dames, Pair de Rois, Pair d'As que vilain n'a pas. Donc on a un avantage de range important quand on call au flop ici, on peut représenter Pair d'As, Pair de Rois, Pair de Dames, on peut représenter As-Valets. Et voilà, donc on peut reprendre le lead à la turn et assez souvent gagner ce spot. Main suivante, toujours envoyée par mille sabords, on se retrouve avec Pair d'As en small blind, une main intéressante également, un limp du joueur qu'on a vu tout à l'heure, Will. Une relance à 3,5 de As on the River. Et là, notre héros qui va décider de simplement compléter pour trap, pour piéger, ne pas représenter Pair d'As dans ce coup. Alors là, je ne suis pas très fan. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dernier de parole, on a la big blind qui va parler derrière nous, et on a aussi un joueur qui a limpé, UTG. Et il va y avoir assez souvent des cas où la big blind va compléter voyant qu'il y a une cote favorable, en se disant que Will va tout le temps compléter. Donc moi, si je suis en big blind ici, je me dis que j'ai 2,5 à mettre dans un pot qui va faire du coup 5 de plus, c'est-à-dire 14,8. Donc là, la big blind aurait une cote vraiment très très favorable. Alors je ne sais plus ce qu'il va faire, mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de ce spot-là, je ne ferai pas le trap dans ce spot très précis, dans cette situation. Je trouve ça assez dangereux, puisqu'on va se retrouver assez souvent face à 2, voire 3 adversaires en étant hors de position. Ce n'est pas ce qui est de plus confortable. Voilà, big blind qui a fold. Le joueur qui a limpé et qui complète, ça c'est logique. Un flop assez connecté, même s'il n'y a pas de tirage couleur, c'est quand même pas l'idéal ce board. Alors, notre héros qui décide de checker, Will qui check également, et As on the river qui décide de check back. Alors là, c'est intéressant parce que Will peut tout à fait checker une paire de 10. Il peut éventuellement, pourquoi pas checker les nuts, 7 et 8, puisque là, ce n'est pas un board très dangereux, il n'est pas obligé de miser tout de suite. Par contre, on peut essayer d'imaginer la range de As on the river, et on peut penser que s'il avait une main comme top pair, As 10, Roi 10, Valet 10, etc., il l'aurait misé. On peut penser que s'il avait Valet-Dame, par exemple, tirage quand même des deux bouts avec 2 overcard, il l'aurait misé également. Donc ce roi qui arrive, et là, notre héros décide de prendre le lead avec un tiers pot. En école, alors là, c'est intéressant de voir la range aussi de Will, je pense que s'il avait 7 et 8, il aurait probablement raise ici, puisque ce roi de trèfle ouvre un tirage couleur potentiel. Donc il aurait probablement envie de faire grossir le pot et de ne pas laisser le joueur sur sa gauche compléter, aller voir la river pas très chère. Il peut très bien avoir le roi. Et là, le joueur ici qui décide de relancer assez cher à 4 fois, alors ça peut représenter le roi. Comme je le disais, je ne le vois pas sur Valet-Dame, puisqu'il aurait probablement misé au flop, donc je ne le vois pas sur les nuts non plus. Et notre héros qui décide de fold, et Will qui fold également. Là, la question c'était, est-ce qu'on colle ou pas, est-ce qu'on surrelance ? Je ne suis pas très inquiet par Will, comme je le disais, puisque s'il avait 7 et 8, il aurait probablement relancé. Il peut très bien avoir le 10, il peut très bien avoir touché le roi, donc on est devant une bonne partie de sa range. Et même chose pour Ass on the River, je ne pense pas qu'il ait Valet-Dame. Il pourrait éventuellement avoir 7 et 8, mais il a relancé à 3,5 pré-flop. Il peut aussi avoir des cartes un peu plus grosses que 7 et 8. C'est une possibilité. Par contre, je ne le vois pas sur Valet-Dame, qu'il aurait misé au flop. Il peut très bien avoir un roi, roi plus tirage. Pourquoi pas un roi-dame, un roi-valet qui lui aurait un tirage ventral également. Bref, il faut aussi voir que nous, on a vraiment bien masqué notre main. C'est-à-dire que personne ne nous voit sur perdas ici. Donc il peut relancer assez cher ici, en pensant être devant avec un roi plus un tirage ventral par exemple. Donc je pense que le call, voire même vu qu'on est commit, si on call, je pense que tout mettre ici serait bon. Il faudrait voir après avec Equilab, mais je pense que c'est un peu trop serré de fold ici. On va voir une troisième main qui m'a été envoyée par un autre joueur. Alors là, on va agrandir un peu la fenêtre pour donner que l'écran est plus petit. Alors c'est Oli Angel qui nous a envoyé cette main. On découvre paire de dames au bouton. Il y a un joueur qui limpe. Là, on est en cash game, en L5. Notre héros qui va faire une relance à x4 au bouton, assez standard. Tout le monde fold jusqu'au limpeur qui complète. Et on a un board assez connecté. Valet 18, certes sans tirage couleur, mais qui touche quand même pas mal la range du joueur ici. Avec des broadways, avec des suited connectors comme 10 et 9, 8 et 9, Valet 9, Dame 9, etc. Dame-Roi, des joueurs qui décident de limper ses mains et de call et qui ne veulent pas les relancer. Le joueur qui check est Oli qui décide de miser un tiers pot. Alors ici, on peut envisager la possibilité de checker, de check back. Pourquoi ? Parce que justement c'est un board très connecté et qui va arriver de temps en temps que quand on mise sur un board aussi connecté et que le joueur a touché quelque chose, on va se faire check raise et on n'a pas vraiment envie de perdre notre équité face à un check raise. Alors on ne va pas fold ici naturellement puisqu'on a en plus une ventrale en plus de l'overpair. Mais voilà, c'est jamais confortable de se faire check raise sur un board comme ça. Donc on peut envisager la possibilité de masquer un peu notre force, la force de notre main et de check back. Pour les fois où on mise, je pense qu'on pourrait miser plus cher ici en cash game pour protéger justement, prendre de la value sur un valet, sur un 10 et protéger aussi sur paire plus tirage du style 10 et 9, 8 et 9, etc. Donc on pourrait mettre plus cher si on décide de miser ou on pourrait check back. On se fait check raise et là le montant est un peu particulier. On va voir que la line adoptée par ce joueur ici est vraiment très bizarre. Alors, qu'est-ce que ça représente ici ? C'est compliqué puisque ce n'est pas très standard. Quelqu'un qui va check raise va souvent utiliser des montants plus gros. Donc, assez souvent, les joueurs qui font ça, c'est qu'ils ont un très gros jeu. Alors là, ça peut être dame 9, ça peut être 9 et 7, ça peut être des brelants, brelants de 8, brelants de 10, peut-être brelants de valet s'il a déjà décidé de jouer comme ça. Ça peut être des doubles paires, valet 10, valet 8, 10 et 8. Donc, assez souvent, un check raise en min raise comme ça pour de la value pure. Et une fois de temps en temps, peut-être une paire plus tirage justement, c'est-à-dire valet 9, 10 et 9, 8 et 9. Dame-Roi, on a deux bloqueurs. Donc, bon, voilà. Mais rarement en bluff en tout cas. Notre héros qui décide de compléter. Et là, on va voir que la line utilisée par le joueur est vraiment bizarre. C'est-à-dire que dans 1$, il ne mise que 5 centimes. Donc ici, c'est un peu comme s'il checkait à nouveau, en fait. Ça ne veut rien dire. C'est un peu là que c'est étonnant puisque les deux phases au flop et la term sont complètement différentes. On imagine qu'il check raise au flop pour de la value pure. Et là, par contre, le but serait pour lui de value à nouveau, c'est-à-dire de miser une somme plus grosse que ça. Là, c'est un peu comme s'il checkait. Et notre héros au bouton qui va décider de relancer très cher pour protéger. Et là, je ne suis pas très fan avec ce move parce qu'il faut penser qu'on vient de se faire check raise au flop. Là, c'est un peu comme s'il checkait. Et le fait qu'on reprenne l'initiative très chère ici, on risque de se faire check raise à nouveau. Ou alors d'être call, mais en tout cas, on ne sait pas par quoi. On n'est pas vraiment rassuré. Donc je pense qu'on pourrait simplement call les 5 centimes et aller voir la river tranquillement. Faire une sorte de contrôle de la taille du pot. Sans vouloir donc le faire grossir. Là, c'est un peu dangereux vu le check raise qu'on a pris sur le flop. Le vilain qui complète. Ce 3 de pic qui ne change rien. Et là, à nouveau, une surprise un petit peu par rapport à la line adoptée. Vu qu'il vient de miser 5 centimes à la turn, on ne s'attend pas à ça. Il mise moitié pot, 1,45$. Et si on retrace un peu l'historique de ce coup. Check raise au flop. À la turn, il ne mise quasiment rien. On mise le pot, il nous paye. C'est quand même assez effrayant. Ça représente quand même de la force. Et là, moitié pot alors que ce 3 de pic ne change rien. Donc, on pourrait tout à fait envisager de fold. Ça représente une quinte servie. Dame 9, 9, 7. Ça représente des brelants. Brelant de valet, brelant de 10, brelant de 8. Ça représente des doubles paires. Valet 10, valet 8, 10 et 8. Qui concluent que le board est vraiment intéressant pour eux. Et du coup, de prendre de la value à hauteur de moitié pot. Donc, beaucoup de force ici. Il n'y a pas de tirage couleur qui est manqué. Éventuellement, les trèfles à la turn. Il nous a check raise au flop. On pourrait vraiment envisager de fold ici. Notre héros qui a décidé de, non seulement payer, mais en plus relancer. Et là, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt. C'est-à-dire que le fold semble être la meilleure possibilité. Le call, la deuxième moins bonne, on va dire. Mais en tout cas, on n'a aucun intérêt de relancer. On pourrait économiser les 33 centimes ici qu'il a, notre joueur en face. Puisqu'on est vraiment totalement dans l'inconnu ici. On va être battu par pas mal de jeux finalement. Donc, quitte à vouloir voir son jeu, il n'y a pas d'intérêt de mettre les 33 centimes. On peut les économiser. Naturellement, on est call. On sait qu'on ne va pas le faire fold. Il est commit. Il n'a pas grand-chose à rajouter. Et il montre des nuts. C'est-à-dire dame 9. Voilà, une main intéressante. Et face à un joueur qui a des moves qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. N'hésitez pas à être peut-être plus prudent si vous ne le sentez pas. Là, il a montré quand même de la force au flop en check raise. Il a montré de la force à la turn en payant au turpo. Et il montre beaucoup de force à la river sur ce 3 de pique qui est une brique totale en misant la moitié du pot. Donc, essayez de retracer tout ça et peut-être abandonner une main correcte avant. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos mains pour analyse. Laissez des commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 1000 abonnés. Donc, merci à tous pour ça. Faire un peu de pub autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501